Bonjour à toi chers spectateurs, Breaking Surface de Joachim Eden, c'est un film que j'ai découvert un peu à la dernière minute parce que je vous avoue que en ce moment c'est compliqué de trouver des sorties, que ce soit DVD, VOD ou ciné du coup, vu qu'il n'y en a pas. Donc du coup j'écume un petit peu chaque semaine tout ce qui sort et je cherche les films qui ressortent un petit peu et qui me donnent envie. Et j'avoue que Breaking Surface faisait partie de ces films qui m'intéressaient par le biais du pitch mais également de la proposition de mise en scène qu'il y avait l'air d'y avoir derrière ce projet assez énigmatique. Le résumé pour faire simple, Ida et Tuvas sont deux sœurs qui ont dû se séparer lorsque leurs parents ont divorcé. Mais chaque année pour Noël, elles se retrouvent avec leur mère pour partager une plongée en famille. Le film est très intéressant mais on sent qu'il manque de profondeur. C'est très compliqué mais j'ai la sensation que Breaking Surface fait partie de ces films qui se veulent être en un sens un petit peu des ersatz de gravity. Dans le sens où ce sont des longs métrages très simples avec un pitch extrêmement réduit qui va emmener un groupe de personnages à se retrouver face à un obstacle très fort pour faire en sorte de laisser ressortir des réflexions, des thématiques qui vont inciter le spectateur à se questionner et à se mettre à la place des personnages. Et souvent, comme Gravity, c'est dans des lieux où il va y avoir des situations extrêmes, où les personnages vont être mis à rude épreuve physiquement et émotionnellement. Joachim Eden a clairement souhaité aller dans cette direction sauf qu'il manque une vraie profondeur dramatique. Il y a la puissance graphique, il y a l'immersion, il y a une vraie ambition en termes d'esthétique et de visuel, ça se ressent du début à la fin. Mais il manque la subtilité d'une écriture qui aurait parfaitement réussi à accompagner tout cela. Et au-delà de ça, on y viendra dans l'écriture, mais je trouve que certaines situations dans lesquelles les personnages sont embarqués sont facilement questionnables où on a envie de remettre en question tout ce qui se passe à l'écran parce qu'on se dit pourquoi elle ne fait pas ça. Ce qui pour moi est à partir de ce moment-là le gros pétage de quatrième mur qui fait qu'on n'arrive pas complètement à s'immerger dans le récit. C'est un petit peu le cas, même si dans ce genre de projet j'ai quand même envie de faire ressortir le positif parce que mine de rien on sent qu'il y a un auteur qui a envie de s'investir et de repousser la base d'une écriture qui pourrait sonner comme simple dans des retranchements également par le biais du visuel et c'est ce qui se passe ici entre les mains d'Eden. Certains pitchs sont simples, voire même proches du simplisme parfois, sur le papier en tout cas. Mais ne se limite pas simplement à une vague contemplation d'une thématique ou de personnages grossiers cherchant à explorer un peu plus et à développer surtout des réflexions autour de quelque chose qui parle au réalisateur. Joachim Eden a donc choisi de nous parler ici d'une relation compliquée entre deux sœurs pour un métrage au suspense haletant, à la forme efficace, mais au récit un peu trop simpliste résonnant comme une promesse à moitié tenue dont on retient heureusement la partie positive mais où il est impossible de ne pas voir également un certain potentiel loupé. En termes d'écriture, Joachim Eden a clairement voulu poser un récit qui soit jonché d'étapes importantes pour qu'un personnage se renoue avec quelque chose. Ici, le but premier est de créer un lien très fort entre deux sœurs mais également de montrer que ce lien a été brisé par le temps. Que ce soit par le biais de la séparation de leurs parents ou que ce soit simplement par le biais du fait qu'il y ait un des deux personnages qui soit en train de divorcer, que l'autre soit en pleine remise en question parce qu'elle a la sensation d'être la fille à maman, point barre, ou que ce soit simplement parce qu'entre deux, il n'y a plus l'alchimie qu'il y avait à une époque. Et tout le film va essayer de jouer autour de ça. Il va également essayer de jouer sur le fait qu'il y a un des deux personnages qui a failli à sa tâche lorsqu'elle était plus jeune et qui semble vivre constamment dans l'ombre de ça. Dans l'ombre du fait que Ida a failli laisser mourir sa sœur. Donc à partir de là, le récit se veut quasiment une reconquête de la sœur qui est presque partie dans son cœur au moment où elle a failli l'abandonner. Donc tout le film va être quasiment l'histoire d'une sœur qui va faire renaître sa sœur qui est morte pour elle il y a de nombreuses années. Donc là-dessus, la métaphore est claire. Pour moi, elle ne suffit pas à tenir le film parce que derrière, les étapes que Ida traverse ne sont pas assez concrètes. Elles n'ont pas assez de logique, assez de puissance pour réussir à faire germer ce sentiment qui peut être fort par exemple dans Gravity ou dans un autre contexte, dans All is Lost où là, il y a un vrai travail d'écriture qui cherche à mettre en relief à quel point le personnage va devoir absolument traverser ces étapes pour arriver à renaître. Or là, il n'y a pas la sensation qu'Ida ait besoin de ces étapes-là pour réussir à faire renaître sa sœur. À vouloir trop réduire son récit à l'essentiel et au nécessaire, Eden en a oublié de donner un peu plus de motivation à son personnage parvenant à créer cette forme de récit initiatique consistant à redonner le goût de la famille à une sœur qui a perdu espoir en sa mère et en l'idée de retrouver une place face à celle-ci. Mais malheureusement, cela ne va pas plus loin. L'auteur parvenant à donner un peu de relief à Ida, mais pas assez à Tuva pour faire ressortir les enjeux dramatiques, nous laissant un peu sur le banc de touche même si au fond, on reste tout de même fortement investi par l'ingénieux subterfuge de Eden constamment faire avancer son récit pour qu'il n'y ait aucune pause. En termes de mise en scène, Joachim Eden, là-dessus, a misé tout ce qu'il pouvait. Ça se voit dès les premières minutes qu'en termes d'immersion, le long-métrage se veut extrêmement fort. Tout est présent. Je veux dire, il n'y a quasiment aucun effet spécial qui soit de l'ordre des VFX. C'est tout le temps des effets plateaux. C'est vraiment deux femmes qui sont en train de plonger en eau profonde. On ressent tout ça. C'est hyper impactant. Et là-dessus, c'est pour ça, en fait, que je vous disais au début que j'ai envie de défendre ce genre de projet. Parce que si le réalisateur loupe certains aspects, se plante sur certaines petites idées, on va dire, de conception d'écriture de personnages ou de développement de ceux-ci au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a derrière un auteur qui a envie de faire en sorte que sa mise en scène soit brute de décoffrage, soit impactante, et donc, du coup, crée une immersion extrêmement forte pour le spectateur. Et là, tout du long, le film étant quasiment en temps réel, tout du long, je trouve que le film fonctionne en termes d'esthétique, de graphisme et de visuel. C'est hyper fort. Je veux dire, ces cavernes, cet ensemble de marins qui fout les jetons dès les premières minutes, ce côté très suffocant finalement de la mise en scène qui est choisi par le biais du son, en plus de nous plonger totalement dans la tête d'Ida, tout ça, en fait, fonctionne du feu de Dieu et fait qu'on arrive réellement à rentrer dans l'histoire. Même si on peut remettre plein de choses en question derrière, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'au moins, la mise en scène, elle arrive à nous percuter. Elle arrive à nous pousser dans les retranchements et à faire en sorte qu'émotionnellement, on ait envie de voir ces personnages aller jusqu'au bout et surtout réussir à passer ces étapes qui semblent si nécessaires pour elle. Comme évoqué avant, le récit ne fait aucune pause. Donc, dans sa mise en scène, le cinéaste suédois va dans la même direction, explorant avec le plus d'immersion et de justesse possible une aventure qui se doit d'être forte et impactante. Et en cela, le metteur en scène scotche par une maîtrise totale de l'espace scénographique. Son cadre est aussi anxiogène que la situation dans laquelle se trouvent ces jeunes femmes. Le réalisme impactant de la réalisation permet au spectateur de se sentir totalement avec elle, donc emprisonnée dans ses eaux glacées, renforçant la justesse de la photographie et permettant ainsi au spectateur de ne pas chercher à remettre trop en question les actions de ces héroïnes parfois questionnables. En termes de casting, ben, c'est pas bien compliqué. Personnellement, je me limiterais simplement à citer les deux actrices principales. Parce que je trouve que déjà, Madeleine Martin est très bien dans le rôle de Tuva. Elle a une très belle interprétation du personnage. Elle arrive vraiment à la rendre touchante et également innocente, mais en même temps extrêmement forte. Je trouve qu'elle arrive très très bien à jouer ce personnage qui se veut être un mentor, alors que clairement la situation ne la met pas dans la meilleure position pour être le cas. Mais on sent qu'elle a envie d'être cet élément rassurant au sein de ses deux sœurs. Et je trouve que du coup, l'interprétation de sa sœur est excellente tout autant dans un tout autre registre qui parvient à être fort émotionnellement. Moi, Gamelle ressort un peu plus que Madeleine Martin parce que, par le biais de son parcours, celle-ci porte le film avec puissance et justesse, mais surtout, elle réussit à rendre totalement crédible la tension inhérente au récit. Au bout du compte, Breaking Surface est clairement un film qui n'est pas fait pour ceux qui vont rechercher quelque chose de similaire à Gravity. Parce que le film est un petit peu vendu comme étant un ersatz de Gravity. Ça n'est pas le cas. Il y a une certaine profondeur mais qui, je trouve, est très mal exploitée par un scénariste qui a tellement envie de jouer sur ses deux personnages principaux qu'il en oublie du coup derrière de développer tous les éléments nécessaires à ce genre de récit immersif. Et c'est ça pour moi qui, on va dire, dérange un petit peu. C'est que la mise en scène est forte, impactante et juste. Les interprètes sont excellentes toutes les deux mais il manque cette subtilité derrière qui devrait faire en sorte que le récit soit un petit peu plus que simplement une histoire de survie. Breaking Surface de Joachim Hayden C'est intéressant si vous aimez les expériences visuelles. Si vous recherchez quelque chose de plus le film risque clairement de vous décevoir. Mais en tant qu'expérience visuelle et sensorielle le film est très juste et si vous avez moyen de vous le procurer allez-y parce que c'est très très bon en termes de visuel. Après, le dramatique c'est autre chose. A plus !